On est de retour au Népal. Aujourd'hui, je suis avec Yoken, que j'ai mis au boulot. On va se faire 130-140 km de descente de rivière, le long de la rivière Sieti qui est là. Et on va descendre la rivière, comme ça, ici, ici. Ça chauffe les bras avant de partir. On sera en train de crever avant même de démarrer. C'est quand même sympa d'être sur une jolie rivière comme ça. Regarde ça un peu. C'est le calme, avant la tempête. Là, on arrive proche du rapide, on attend que ça gronde là-bas. Donc, on est parti. Je vais ranger la caméra et je passe le relais à la deuxième caméra. Allez, on continue comme ça, je vais faire tourner. Hop, et voilà. Ah, il y a un petit village, là. Ah, il y a à nouveau un rapide plus grand, on commence à entendre du bruit. Oh, regarde. Allez, petite pause déjeuner. Elle n'est pas belle la vie, quand même. C'est pas sympa de profiter un peu de la nature. Plutôt que d'être enfermé dans une grande ville avec la pollution. Ah, on est bien là. Les sables mouvants de la Carnalie. Ah oui, effectivement, ouais. Et ça va jusqu'où ? À droite, on va aller à droite. On va aller à droite ? Ouais, je... Ouais, on va passer par là. Voilà. Et on va tout de suite à gauche. Allez, voilà. Hop ! Hop ! On va aller à droite, là. C'est un peu de travail, hein? Allez, tour, hein! Allez, retour, ça! J'y vais pas faire ça! J'y vais pas faire ça! J'y vais pas faire ça, j'y vais pas faire ça! J'y vais pas faire ça! Et voilà! Je sais pas s'il y a beaucoup de passage là, mais... Ouais, ça va passer, ça va passer! Regarde, on a l'impression qu'on est dans un labyrinthe! Tu te dis par où il faut passer? C'est un peu le cas! C'est vrai qu'à chaque fois, on se demande à quel endroit on va passer! Ici, il y a une variété de silure qui fait 3m50, à peu près, dans ces rivières. Après, il y a un autre poisson qui s'appelle le machir doré, qui est extrêmement prisé par les pêcheurs sportifs, toi! Et... Il y a des Européens, des Japonais... Moi, j'ai vu un Japonais qui est venu, il payait une fortune pour pouvoir aller... Qu'on l'amène au bord d'une rivière pour aller pêcher le machir doré, toi! C'est vraiment, vraiment magnifique! Je connais la Carnalie, mais... C'est peut-être encore plus beau! Pour toi, j'aime beaucoup, j'adore la Carnalie! Et toi, cette rivière, je suis remonté jusqu'à sa source! Celle-là? Non, celle-là, celle-là, la CETIC! 5200 mètres d'altitude! 5218 mètres exactement que j'avais fait! Voilà, je remballe ma caméra, là, je la remets dans son logement! Ah ouais, un beau caméra! Parce que là, ça va, voilà, ça rebouge un peu! Bah, à droite, et après, il faut foncer sur la falaise! Voilà! Ah bon, c'est bon! Ouais, là, on n'a pas trop de répit dans les rapides! C'est... Tous les 100 mètres, il y en a un nouveau! Ah, attention, il y a un caillou, là aussi! Ah là, ça bouillonne, là-bas! Voilà, on va passer là! On va passer ici, là, à droite! Voilà! Voilà! C'est bon! Ah, c'était chouette, là! Ouais! Ça, c'est cool, il a fait haut, là! Ouais! Ouais! Ah, ça a passé partout, mais il y a des endroits, tu te disais, si on passe, on va faire un bon petit saut, là! Ouais! On vient de se retrouver un petit coin à soleil, on va poser le raft ici, et il y a une petite maison, là-bas! Première maison depuis au moins 10 km, donc on va essayer de s'arrêter là, voir si on peut trouver un endroit pour dormir! Allez, on est parti, on va se diriger vers la maison, il faut qu'on trouve l'itinéra pour aller à ce petit pont! Bye bye! Deuxième année-bat! Et ça y est, on est reparti! Deuxième jour! Voilà, après une nuit chez des mecs super sympas! C'était vachement sympa! Et on est reparti, maintenant! Bah, au revoir au petit village, hein, c'était bien sympa! Et on est reparti! Je crois que c'est le premier gros rapide de la journée, là! Bah, t'as vu, en plein milieu, il y a un gros caillou, là! Alors, on va essayer de passer... Voilà, à gauche! Allez, maintenant, on se met de face! Allez, on y va! Allez, on y va! Allez! Allez, il nous a pas attrapés! Ce matin, c'est la balade tranquille, hein! Ce matin, c'est difficile d'être en train de te faire! D'accord, c'est parti, c'est parti! on se rapproche des vagues ouais je vois ça va c'est sympa on l'a bien géré allez on accélère et baguette 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 on vient de là et on va le rejoindre là-bas après une multitude de zigzag voilà on arrive au niveau la carnalie c'est une vallée vachement profonde je vais remballer ma caméra allez allez on tourne dans autre sens et voilà voilà la carnalie c'est la rivière juste en face baguette baguette voilà ah c'est beaucoup moins impressionnant que ce que j'imaginais toi j'imaginais beaucoup de bouillon alors maintenant on arrive sur une sacrée rivière et voilà bye 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 city on la voit qui s'éloigne au loin alors regarde la différence de couleurs ah ouais ah là c'était bien propre mais là c'est un peu boueux je pense qu'il ya dû avoir des orages en altitude ah non ce qu'on a fait là sur la city moi j'ai été étonné parce que j'avais compris que la city était plus facile qu'à carnalie en réalité c'est le contraire la city c'est une en tout cas la première partie c'est une grosse rivière alors regarde tu regardes par rapport à ce qu'on a fait on est c'est tout ou ces mots laçon là ça avance tout seul on a pris le train en marche là on a fait un sacré toboggan on fait le canyon tu sois sur le toboggan tu fais un tu sois directement dans la rivière et voici le nouvel équipage le nouvel équipage franco-népali voilà on est reparti pour la troisième journée on a passé la nuit à Coltadi Coltadi un petit village au-dessus là et où j'ai retrouvé deux anciens copains que j'avais croisés quelques années auparavant à plusieurs reprises et là pour la deuxième fois ils m'accompagnent en raft la dernière fois ils avaient fait un petit tour apparemment ils ont beaucoup apprécié donc ils leur demandent donc on est reparti bye bye bon il y a Yochen qui est en train de se reposer c'est séché au soleil parce qu'il est tombé dans l'eau tout à l'heure voilà il fait le cormorant on a fait un stop courant je vais montrer une manoeuvre qui s'est révélée est un peu plus brutale que prévu et le bateau a fait demi-tour sur place et puis d'à ce coup j'ai regardé derrière moi il n'y avait plus personne il n'y a aucun été dans l'eau voilà bon c'était pas grave comme on voit là la mer c'est enfin c'est pas la mer mais c'est presque la mer la carnalie maintenant c'est devenu une mer d'huile il y avait juste un rocher au milieu qui pouvait servir d'exercice pour faire un stop courant donc voilà voilà carnalie aquaire semble maintenant donc ça n'a plus rien à voir avec la sétide hier qui était extrêmement tumultueuse voilà on a le village de Tamcha à gauche c'est à droite à gauche on a le village de Kaigadi et à droite on commence à distinguer des falaises là dans le coude on aura les falaises de Rathauderbar qu'on va rejoindre d'ici 10 minutes à peu près et les belles montagnes au fond là c'est le soir au coucher du soleil c'est somptueux c'est toi déjà là c'est pas mal mais le soir quand ça devient tout orangé avec le soleil c'est encore mieux c'est une indice de regalo de regalo de regalo de regalo de regalo de regalo ok boire la népalais c'est pas très facile hein c'est pas touché avec les lèvres on s'éclabousse partout c'est ce qu'on va mettre dans... pour aromatiser les légumes toi c'est pas ça c'est bizarre c'est sûr c'est bizarre c'est 추 grandma il n'y a pas de rame à rameau l'avion l'avion et les mythes et la guillemette au l'agio tu te régales on a bien mangé très bien et là on reprend le chemin pour aller sur la carnalie voilà bateau nous attend sagement au parking allez hop on va descendre l'attention il déroule le filet on va aller vers la falaise là bas il y a carrément les montagnes qui se reflètent dans l'eau quand il y a dit Namaste ! Namaste ! Eh ouais, on ne fait que passer ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, on est sur une grosse rivière, à pas mal de vitesse, sans faire d'effort. On va tourner un peu, c'est juste pour voir les rochers ! Marche arrière ! Voilà ! Voilà ! On va essayer de rester au bord ! Là, c'est très bien ! Si tu tombes... Le problème, tu montes et quand tu arrives en haut, c'est que du sable ! Tu vois les terriers ? C'est les hirondelles de rivage, là ! En haut, dans le sable ! Tu ne vois pas ? Elles ont des nids, là ! C'est chouette, hein, comme endroit ! C'est chouette, hein, comme endroit ! Ouais, j'ai vu, ouais ! Tu as un petit co-drôme, hein ! C'est un petit co-drôme, hein ! Bon, ben là, on va forcer accrocher un peu, hein ! À droite, là ! Ouais, ben, on va... On reste à droite, mais... On ne va pas trop s'approcher de... De la falaise, hein ! Non ! Hop ! Hop ! Hop ! On essaie qu'on se remettre droit ! Hop ! Allez, là, on passe ! Bien, voilà ! Ça va ? Là, on se met en crabe ! Vas-y ! Là, on se met en crabe ! C'est là qu'il faut se mettre en crabe ! Voilà ! Pas trop, trop, trop ! Voilà, comme ça ! Allez, là, tu pagaies ! Allez, hop ! Viens fort ! Ouais ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Allez, voilà, on est sortis ! Voilà ! C'est bon, c'est bon, c'est bon ! On est sortis ! Hop ! Ah, c'était celui-là ! C'était celui-là qui m'inquiétait ! Il est costaud, hein ! Ouais, ouais ! Ouais, ouais ! Wow, wow, wow ! Oh, regardez un peu ces rochers, là ! Ah, moi, ça a tapé fort, hein ! Hein ? Ça a tapé fort, vraiment ! C'est bon, ça tape fort ! J'ai pas un moment qui se retourne, parce que là... Ah, ça a tenu à Canua, ça nous a déséquilibré ! D'accord... C'est bon, j'ai pas un moment... Des photos, c'est le plus... ... Voilà, pour parler d'un des photos qui sont au moins, C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! On a passé aussi, mais maintenant, c'est pas mon Nico... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est venu ! Un drapeau, donc c'est pas mon Nico... T'es pas un блин avec le mètre... Je ne suis pas un mec, ça nous a déséquilibré. Un truc de vieux ? Sous-titrage FR ?